La Commission européenne inflige une amende record de près de 3 milliards d'euros dans une affaire de cartel. Elle estime que 5 constructeurs de camions se sont entendus pendant 14 ans sur les prix de vente de leurs véhicules. Cette affaire de collusion concerne les entreprises MAN, Daimler, Iveco, DAF et Volvo Renault. Les grandes lignes de cette entente sont détaillées par la commissaire en charge de la concurrence. Les constructeurs s'entendaient sur les barèmes de prix bruts pour les camions de poids moyen et lourd. Autrement dit, ces barèmes de prix constituent la base de la fixation des prix dans le secteur des camions. Comment les constructeurs agissaient ? Ils se coordonnaient entre eux sur l'augmentation de ces barèmes de prix bruts. Les membres du cartel relèvent de l'encadrement supérieur des entreprises. Plus de 30 millions de camions circulent sur les routes européennes. A elles seules, les sociétés incriminées représentent près de 9 véhicules sur 10 du secteur des camions de poids moyen et poids lourd.